Musique Des baleines en Méditerranée, on en voit depuis longtemps. L'espèce la plus connue, c'est le rocale commun, qu'on peut parfois admirer au large en groupe de plusieurs individus. Mais ces dernières semaines, deux baleineaux ont défrayé la chronique. Issus de deux espèces très rares en Méditerranée, ils s'y sont perdus. Et pour l'un d'entre eux au moins, la balade s'est très mal terminée. Cette masse sombre dans l'eau, c'est un bébé de baleine à bosse. Le corps d'une jeune femelle venue mourir sur notre littoral fin mai, pour une raison encore inconnue. Un spectacle qui a serré le cœur de nombreux curieux. Je suis triste. On voit que ça n'arrive pas que dans les autres pays. Nous, même ici à Montpellier, on voit qu'on peut avoir comme ça des beaux animaux, beaux mammifères décédés sur la plage. Quelques jours auparavant, ce premier baleineau avait défrayé la chronique. Il s'agit d'une jeune baleine grise qui a longé les côtes du bassin méditerranéen pendant des mois. Comme la baleine à bosse, elle n'a rien à faire sous nos latitudes et croise normalement très loin d'ici. Il existe bien d'autres baleines qui vivent en Méditerranée, mais beaucoup d'en l'ignorent. Est-ce qu'il y a des baleines en Méditerranée ? Non, je ne crois pas. Vous pouvez me citer une espèce ? Je n'en connais pas. Vous savez qu'il y a des baleines en Méditerranée ? Eh bien, je ne savais pas, non. Je ne savais pas. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps par la presse, donc il y a eu ce baleineau qui s'est perdu un peu dans le port de Sète, mais non, je n'étais pas au courant. Rorcalcom, un cachalot, baleine à bec sont les espèces les plus fréquentes dans la Grande Bleue. On y compte aussi cinq espèces de dauphins. Ces animaux marins nous fascinent et pourtant, on les connaît si peu. Allez, c'est parti pour Sinaï, un petit peu de sport, un joli saut en face de vous. Depuis qu'il a rouvert ses portes, le Siquarium du Gros du Roi dans le Gard réserve toutes ses matinées aux scolaires et croule littéralement sous les demandes. Les écoliers d'aujourd'hui sont bien plus sensibilisés au milieu marin que ne l'étaient les générations précédentes. Pendant de nombreuses années, les petits de la région, ici en Camargue, allaient plutôt vers les Cévennes, visiter différentes grottes, les caves de roquefort, plus loin, mais n'allaient pas au bord de mer. Ça nous suffisait peut-être d'y habiter à côté, d'être à côté, et on ne s'y intéressait pas aujourd'hui. Il y a des professeurs vraiment ici qui travaillent sur des programmes et on les assiste, on travaille avec eux. Et donc là, il y a une vraie volonté de faire découvrir ce milieu qui est très proche, mais qui est peu connu en réalité. On est avec les enfants, c'était pour leur faire découvrir un peu les fonds marins, voir les poissons, les requins et surtout les tortues. À l'avenir, le Siquarium compte accentuer ses missions éducatives et œuvrer davantage pour la préservation du milieu marin. Est-ce que les requins, ils ont l'habitude de voir des humains sous l'eau ? Non. Jamais ? Jamais ? Certains de ces biologistes font partie du réseau national échouage. C'est le cas d'Elodie Seine qui a participé au remorquage de la baleine à bosse. Les animaux qui s'échouent ne représentent qu'une faible partie des animaux qui meurent en mer et qui tombent au fond des anciennes. Donc c'est dur de faire des grosses généralités sur une petite quantité d'individus qu'on retrouve. Bien sûr, ça nous en apprend beaucoup et ça nous aide quand même à les protéger, à essayer d'identifier des problématiques dans des populations. Mais c'est plutôt l'accumulation scientifique de tous les gens qui travaillent sur ces espèces qui nous permettent de décrire des tendances. Et ça, on ne peut le savoir que sur plusieurs années. De multiples échantillons ont été prélevés sur le corps de l'animal mort fin mai. Le résultat des analyses envoyées à La Rochelle ne sera pas connu avant de longs mois. Pourquoi ces deux bébés baleines se sont-ils perdus en Méditerranée ? Pour l'instant, la communauté scientifique n'a pas de réponse, mais plutôt un faisceau d'hypothèses. Jérémy Nemoz est avec nous, il est biologiste marin. Bonjour. Alors vous, vous avez participé à l'autopsie de la baleine qui est malheureusement morte sur nos plages, une baleine à bosse. Quels sont les enseignements qu'on peut en tirer ? Alors, de source sûre, on sait que c'est une femelle, qu'elle faisait 7,60 mètres. On a pu la mesurer parfaitement. Du coup, on sait aussi qu'elle avait des lésions sur les poumons. Par contre, on ne peut pas en déduire pour l'instant de quelle maladie il s'agit, puisqu'on a besoin d'avoir des retours, des prélèvements qui ont été faits. Et on peut dire aussi qu'elle n'avait pas mangé avant de mourir. Mais dire qu'elle est morte de faim, c'est aller trop loin ? Non, c'est juste aller un petit peu trop tôt. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation là-dessus. On sait juste qu'elle est morte sans avoir mangé. Mais on sait aussi qu'elle n'a pas été victime d'un accident. Non, on sait parfaitement qu'elle n'a pas été blessée. Il n'y avait pas de choc du tout. Donc, ce n'était pas un accident si elle est morte. Cette baleine à bosse, c'est un spécimen qu'on croise à peu près tous les ans, tous les 10 ans. Est-ce que c'est relativement fréquent ? Alors, c'est un phénomène qui est rare. Mais par contre, on arrive à en voir à peu près tous les ans qui rentrent par Gibraltar, puisqu'il faut savoir qu'il y a une population qui est dans l'Atlantique, juste à côté, juste à nos portes. Et ces populations-là migrent entre l'Afrique et du coup le nord de l'Europe. Et de temps en temps, en fonction des courants, il y en a qui rentrent en Méditerranée sur leur chemin entre l'Afrique et le nord. Une rencontre beaucoup plus rare, c'est celle de Wally, qui est a priori encore en vie. Là, il s'agit d'une baleine grise extraordinaire, a dit la presse. Vous êtes d'accord avec ce qualificatif ? Totalement d'accord avec ce qualificatif. Pour le coup, Wally, elle n'a rien à faire chez nous, puisqu'elle, elle vit dans le Pacifique. Elle est originaire du Pacifique. Elle a dû traverser au moins l'Atlantique pour arriver jusqu'en Méditerranée. Il faut savoir qu'il n'y a plus du tout de baleine grise en Atlantique. Les populations ont disparu. Et quelles sont les hypothèses privilégiées concernant la présence de cette baleine grise en Méditerranée ? Alors du coup, on pense que ça peut être à cause du réchauffement climatique, que du coup, elle a pu traverser par le détroit de Béring et se retrouver côté Atlantique. Et puis ensuite, par un phénomène de suivi de courant, elle a dû se retrouver au nord de l'Afrique et rentrer en Méditerranée. A partir du 24 mai, on n'a plus de signalement. Elle était à Minorque et on l'a perdue. Les baleines comme les dauphins fascinent les foules. Wally, le baleineau de baleine grise, en a fait les frais lors de son périple en Méditerranée. De trop nombreux curieux l'ont approché, ce qui n'était vraiment pas une bonne idée vu l'état de faiblesse de l'animal. Les biologistes marins vous le demandent, vous le recommandent, même si c'est tentant. Si vous voyez un mammifère marin, laissez-le passer en paix, évitez de l'approcher.